Salut salut, bienvenue sur Another Homepage, je suis Nils et nous sommes le dimanche 30 janvier 2022. Et aujourd'hui nous allons continuer les aventures avec CloudInit, qui permet d'automatiser certains réglages au premier démarrage d'un système Linux. J'espère que tout le monde a passé un excellent week-end. Et oh, ça commence déjà, ça commence déjà, mais qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai même pas eu le temps de voir. Xavier qui renouvelle son sub. Merci beaucoup Xavier, merci. Troisième mois, ça c'est fantastique. Je n'en, comment dire, comment dire, je n'en crois pas mes yeux ou je n'en reviens pas. J'espère qu'au niveau son tout est bon. Hop, j'ai entendu le sub par contre, je n'ai pas vu passer le petit icône du sub. Donc j'espère que de ce côté-là tout fonctionne. Et puis sinon on regardera à un autre moment. Alors, résumé de l'épisode, mais attends, le petit cœur avec les doigts quand même pour Xavier, d'abord. Résumé de l'épisode précédent, résumé rapido, a priori, Cloudimit marche à moitié. Puisqu'on avait de quoi, comment dire, en gros quand on le lance, il fait des choses. Mais quand on le lance pas de façon, comment dire, réellement manuelle, il n'a pas l'air de se lancer automatiquement au premier démarrage de la machine. Alors, je me suis en train de me poser deux, trois questions, du coup, vis-à-vis de ce setup. La première, c'est est-ce qu'il n'y a pas des choses que j'ai oubliées ? Et la deuxième, c'est est-ce qu'il n'y a pas un bug entre Cloudimit et Fedora ? Alors, comme d'habitude, je ne suis pas forcément au top dans la préparation sur mes streams. Ceci étant, on va peut-être, du coup, regarder s'il n'y aurait pas des soucis, s'il n'y aurait pas d'autres documentations qui permettraient de faire quelque chose d'un peu plus efficace. Alors, on va passer en mode, hop, ici. Donc, j'ai toujours mon petit truc, c'était cette machine-là, hop. Alors, on va aller dans etc.nginx.http.d et on va regarder le default.conf qui me dit que tout ça, ça va. On va, dans ce répertoire-là, et dans ce répertoire-là, on a notamment, on a notre user data, notre vendor data, ok, ça c'est bon. Et on a, hop, une autre machine qui doit être ici, qui s'appelle cinit, que je vais démarrer. Et on avait, dans notre SSH, quelque part, je le faisais peut-être depuis une autre machine. Hop, c'est celle-ci, hop. A priori, elle a démarré entre-temps, hop. Voilà. Normalement, c'est celle-ci. Qui s'appelle cinit. Ok, très bien. Voilà, on a retrouvé les petits. On a retrouvé les petits. Je ne sais plus si j'ai trié, si j'ai pas trié, non. Voyons voir ça. Alors, qu'est-ce que je peux... Je vous manque deux petites minutes. Hop là, alors, c'est juste mon retour vidéo que je remets en place. Voilà, comme ça, ça fonctionne mieux, je pense. Alors, on a normalement tout ce qu'il faut pour automatiser notre installation. Mais, ça n'a pas marché. Ça, c'est ennuyeux. On va restaurer la session. Qu'est-ce qu'on avait ? Ah oui, ça, c'était le paste pour Yoda, de la dernière fois. On va s'embêter la vie. Hop, voilà. Et, normalement, si je fais un HTTP, le 10. Celui-ci, normalement, voilà, il y a tout ce qu'il nous faut dedans, et tout est accessible. Hop. Alors, le... Popopopom. Le... Ça, c'est le kickstart. Ouais, mais le kickstart que j'utilisais, c'était c-init.cfg. Hop. Ça, de toute façon, normalement, le kickstart, je reprends depuis le début, en fait, pour mon raisonnement. Je reprends depuis le début parce que... D'ailleurs, ce serait peut-être mieux si je faisais le vim. C-init.cfg. Voilà. Je reprends depuis le début pour essayer de voir s'il n'y a pas un truc qui serait problématique. La première question que je vais me poser, c'est est-ce que j'ai installé ce qu'il faut comme logiciel et est-ce que le lancement des logiciels se fait proprement. Donc... Hop. Je suppose qu'il va me dire qu'il y a des mises à jour. Et je serais curieux de voir si dans les mises à jour, il y aurait Cloudint. Je dois avouer que j'ai rarement été aussi ennuyé par... Alors là, on a un truc, mais ça, c'est pour utiliser Cloudint avec OVIRT. À mon avis, ça serait plutôt pour nous proposer de télécharger une... une VM qui est déjà prête à l'emploi. Non, c'est ça. C'est importer une image dans OVIRT et l'utiliser avec Cloudint et utiliser du coup les fonctionnalités de... On va reprendre d'ailleurs la documentation que je vous avais laissée la dernière fois. Hop. Dans les liens du live. Si jamais vous souhaitez retrouver les liens du live, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller sur le... sur le Discord de la chaîne qui est... dont le lien est normalement par là. et voire même selon que vous regardez cette vidéo sur YouTube ou sur Twitch, normalement, il y a un lien cliquable en dessous avec le Discord. J'en profite d'ailleurs pour vous encourager au petit pouce bleu et à l'abonnement sur la chaîne YouTube si vous regardez cette vidéo depuis YouTube. Alors, retrouvons notre documentation sur CloudInit, notre petit tuto. Alors, il y avait, bien entendu, la documentation officielle qu'on va se remettre ici. Tiens, je vais la... Je vais la remettre d'ailleurs dans le live. Hop là. Ensuite, on avait, alors bien entendu, le site officiel. Hop. Bon, je... Hop là. On va manage les trackers settings et on va sauvegarder les préférences. Hop là. Et, bien entendu, le lien de chez opensource.com. Hop. Voilà. Alors. Voyons voir ça. A priori, ça, c'était ce qui m'y était demandé et c'est ce qu'on avait fait. De même, le site from, no cloud, OK. Le serveur web, on l'avait mis en place. Alors là, il mettait un exemple avec Podman. J'aimerais bien jouer un peu plus avec Podman à l'occasion d'ailleurs. Alors, si jamais vous vous demandez ce que c'est que Podman, c'est entre guillemets... Je vais être peut-être pas très impartial, peut-être même très partiel en disant que... Non, pas forcément impartial, mais peut-être dans le jugement de dire que c'est la réponse de Red Hat à Docker. Plus sérieusement, c'est un concurrent à Docker. et justement, c'est fait pour être... Moi, je remarque qu'en environnement Red Hat, c'est mieux intégré. Tout ça, normalement, ça avait été fait. Sauf que quand je voulais valider que CloudInit était passé, eh bien, ça ne fonctionnait pas. Alors, entre-temps, qu'est-ce que j'ai dans les mises à jour ? Ouais, je n'ai rien. Rien d'intéressant, si ce n'est... Enfin, rien d'intéressant. C'est toujours intéressant les mises à jour, mais là, il n'y a pas grand-chose. Si je fais un DNFSearch CloudInit, est-ce qu'il y aurait genre des paquets supplémentaires à installer ? Non. Alors, pour le principe, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais faire une réinstallation de la machine. et on va voir si jamais ça tombe en marche, genre au pif. Et sinon, ça permettra de voir un peu le symptôme. Alors, juste pour être certain, hop, UserData, donc normalement, dans les choses qu'on va avoir à la fin de notre installation, au premier démarrage, normalement, on va avoir des choses qui vont s'afficher à l'écran, qui me laissent qu'on pensait que CloudInit fonctionne, mais normalement, on devrait avoir un répertoire slash srv slash foo et un répertoire slash srv, enfin, un fichier, pardon, un fichier slash srv slash foo et un fichier slash srv slash bar. Je me pose la question, Xavier, qui demande si je pense que le problème vient de la distribution. Ça pourrait, enfin, qui vient de la distribution. Je veux dire, il y a peut-être un bug, il y a peut-être un bug quelque part, je ne sais pas où. Est-ce que ça viendrait de CloudInit ? Est-ce que ça viendrait d'un autre package de chez Fedora ? Je ne sais pas. Par contre, par contre, effectivement, on pourrait peut-être tester avec une Debian, puisque de toute façon, j'ai un pré-site, donc je peux installer une Debian relativement rapidement. Ce serait quand même assez... Enfin, ce qui m'embête, en fait, c'est que dans l'immédiat, je ne veux pas accuser, entre guillemets, Fedora sans... Comment dire ? Si je dis c'est la faute à Fedora, quelque part, j'englobe tellement de composants en disant c'est la faute à Fedora que quelque part, c'est rejeté la faute sur tellement de choses. J'aimerais bien avoir, je ne vais pas dire un coupable, mais j'aimerais pouvoir pointer le doigt sur un composant précis. Et à partir de ça, pouvoir me dire est-ce que je peux y faire quelque chose, du fait que ça ne fonctionne pas. Et si je ne peux rien y faire, à ce moment-là, on pourrait envisager d'utiliser une autre... Mais ce serait un peu... Ce serait un peu dire ouais, bon, ça ne marche pas, allez, hop, on change tout, quoi. Bon, toujours est-il qu'il y a le user data, le seed.cfg, ça, non, ça, c'est le pré-seed, hop, le vendor data, de toute façon, il est vide. et j'ai un metadata aussi. Est-ce que il pourrait y avoir des... Alors, ce que je vais peut-être faire, puisque je crois que l'Udab et ZH, la dernière fois, avaient proposé qu'il y ait du cloud config partout. Alors, d'abord, je vais refaire une... Je vais refaire une install avec les... là où on en est, comme ça. Et ensuite, je commencerai par faire un petit... un DS cloud config sur tous les... sur tous les fichiers. Voilà. Alors. Oups. NoteVM ici. Hop. On fait un force reset. Alors. J'aime bien quand c'est vers 2. 10, 100, 92, 100... Non, pas 192, 10, 5. 10, 5. 0. 0.2. Slash. Et on l'appelait c-init.cfg. Et à ce niveau-là, pendant ce temps, alors là, lui, déjà, hop. Bon. On va le couper comme ça, à la barbare. Hop. On remet ça. Et on va aller modifier le nonost. Alors, ce que je suis en train de faire, c'est en fait, c'est retirer les clés SSH existants du... du... comment dire... de la machine qu'on est en train de réinstaller pour la raison que, en fait, comme on réinstalle la machine, on efface tout. Et si on efface tout, on efface aussi les clés les clés SSH. Et en fait, au redémarrage, enfin, à la nouvelle connexion, il risque de hurler comme quoi les... les... la clé ne correspond plus à la machine. Ce qui est logique puisqu'on l'a réinstallée. J'en profite pour me resservir à boire. Je suspecte que ça s'entende au micro. Salut, salut ! Alors, je... tu es un habitué des lives, mais alors, comment est-ce que je prononce ton pseudo ? Je suis embêté. Tube underscore underscore tube underscore tube underscore tube underscore 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 encore là, j'ai mélangé, en fait, je devrais dire barbasse. C'est loul en ascii. Ok, il va falloir que je m'en rappelle. Je me demande d'ailleurs si je ne l'avais pas déjà demandé. On doit te la faire régulièrement, en plus. En tout cas, loul, bienvenue dans le coin. J'espère que tu as passé un bon week-end. J'espère que vous avez, toutes et tous, passé un bon week-end et que vous terminez de vous reposer dans la... dans la... comment dire... dans l'optique de passer un début de semaine en pleine forme. Est-ce que j'ai testé Virtaio FSD qui semble très prometteur pour monter des dossiers de l'hôte ? Absolument pas. Absolument pas. Je... j'ignorais jusqu'à l'instant l'existence de ceci, cela. Ce qui, effectivement, peut sembler assez pratique. Ça permet d'avoir un peu des dossiers partagés façon, j'imagine, façon VirtualBox. Je sais que c'est vrai que certaines solutions de virtualisation de virtualisation bureautique ont généralement une fonctionnalité pour rendre accessible un répertoire depuis l'hôte sur l'invité. J'avoue que généralement, je m'en sers moyennement peu, voire même pas du tout. J'ai tendance à passer par des partages réseaux. Quand je dis des partages réseaux, ça peut être un serveur HTTP, du SSH, du NFS, du CIFS aussi, c'est possible. Est-ce que, par le plus grand des hasards, est-ce que ça serait disponible sur, sur, par exemple, Fedora, est-ce que ça serait déjà en paquet ? On va aller regarder ça tout de suite. Mais non ! Ah, punaise. Voilà. Sud-DNF search. On a dit Virtaio FSD. On va chercher déjà Virtaio tout court. Il va y avoir plein de trucs. Du coup, je vais peut-être le mettre de ce côté-là. comme ça, comme ça, ça n'ira pas trop nuire à la lisibilité du chat sur l'écran. Hum. 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 Pendant que... Ah. Non, Virtaio. Alors, moi, oui, effectivement, il y a Virtaio Win. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les Virtaio ? Virtaio, quelque chose. Non, je ne vois rien qui s'appellerait Virtaio FSD. Hop là. On va aller regarder ça sur les, sur les, sur les internets. Hop là. Virtaio tiré FSD. Ah, j'ai mis en tirer. J'ai en tirer. Ah si. Hop là. Meditlab.com Et si je tente Virtaio FSD genre Fedora. Rust Utility. Alors, le truc est en version 1.1.0. Oh. Alors. Ah d'accord. Il faut, il faut le compiler. Donc pour le moment, il n'est pas. Ah d'accord, c'est du Rust. Donc il faut le builder avec Cargo. Ok. Et il y a, il propose des, il propose des, il propose des binaires. Je ne vois pas grand chose pour signaler le, pour signaler comment on s'en sert. ça pourrait être amusant à jeter un oeil, effectivement. Ah. Il y aurait déjà des trucs. Ce serait un composant qui serait déjà parce que là, il parle bien de Virtaio FSD, ouais. Avec une, une CVE de 2000, non, une CVE de 2022. Attends, c'est, ah, c'est encore récent ça, non ? En plus, c'est sur la Fedora 35. C'est quoi déjà cette CVE ? Alors. Alors, si tu as, si tu as l'adresse du site dédié, je suis preneur. Loulou. vulnérabilité dans QEMU, Virtaio FSD, share file system, démon. Ok. Ah, d'accord, et elle, d'accord. Virtaio-fs.gib. hab.pogitlab.io, bah oui, ok. Virtaio-fs.gitlab.io. Hop là. Et il y a un optou. Ah oui, d'accord, c'est ok. Ok, donc en fait, je n'ai rien à installer. Je n'ai rien à installer. Si je reviens ici, que je fais un rpm-qa, juste par précaution, hop, QEMU, j'ai, j'ai QEMU version, j'ai un QEMU système en version 6, QEMU KVM, enfin 6.1 quoi. Donc, j'ai, enfin, j'ai un noyau Linux qui est largement supérieur au 5.4, un QEMU qui est largement supérieur au 5, par contre, il y a un libvirt. Libvirt. j'ai dit libvirt. Décidément, hop, ce soir, c'est le, l'interface chasclavier a des soucis ce soir. Ils disent 6.2, et je suis en 7.6, de l'avantage d'avoir une distrib qui est assez, assez rapide à intégrer les nouvelles versions, et d'avoir une version, d'être en dernière version. Donc, effectivement, Network File System Repurpose for Virtualization. OK. Et ça utilise Fuse. OK. OK. ça pourrait être amusant de jouer avec à l'occasion. Effectivement. Il faut juste que les virtas trouvent le binaire virtaiofs. Virtaiofs. C'est jamais, hein ? Non, bah, je l'ai pas. Je l'ai pas. Bizarre. Bon. On verra. Si ça se trouve, c'est peut-être pas compilé dans les packages Fedora, tout simplement. Et que quand le truc sera suffisamment stable, il sera, il sera compilé par défaut. Alors. J'ai bien eu mon get slash cnit.cfg du, de, du, du kickstart. Enfin, de la, de la, de l'anaconda, j'ai envie de dire. L'AVM a fini de démarrer. Donc, on va s'y reconnecter. Voilà. Donc là, j'ai une machine toute neuve. Il m'a fallu réaccepter la clé. Et si je fais un S-HL dans slash srv, j'ai rien du tout. De toute façon, on aurait vu passer les, les, les tentatives d'accès au metadata, au user data, ce genre de choses-là. Donc, ça n'est toujours pas le cas. Si je tente un reboot. D'accord, ça va. J'ai tellement l'habitude de, enfin, je pars pour acquis que j'ai un, un sudo. Hop. Reboot. Oups. On revient par là. Voilà. Alors, pour le moment, fatalement, il est en train de redémarrer. Hop. Voilà. Donc là, il redémarre. Est-ce qu'il va afficher des choses sur Cloud Init ? Non. Et là, on n'a pas eu de hit sur le serveur web. Donc, ça veut dire que quelque part, j'ai toujours le même souci. J'ai toujours le même souci. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on pourrait, oui, j'avais dit, je m'étais dit, hop là, ce que je m'étais dit, c'était, ouais, il est capricieux, ce Cloud Init. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Je referai pas la blague sur le vilain Cloud Init, mais je me retiens très fort. Zut. Hop. VAR 3W, localhost. Hop. VAR 3W, localhost. htdocs. Remarquez, le truc que je me dis, c'est que si jamais je voulais changer, si je voulais rajouter, en fait, si je voulais mettre ça dans tous les fichiers, il aurait fallu d'abord qu'il aille les taper. Enfin, les taper, je veux dire, qu'il aille les requêter, pardon. donc s'il n'est pas allé les requêter, ça veut dire que quelque part, le truc a même pas démarré, en fait. Pipe, greppe, cloud. OK. j'oublie, hop, le status faut l'enlever. Là, c'est système D. Hop là. Système. Tout ce que j'ai, c'est un cloud init target want. Et si je fais un système CTL status, on avait mis quoi comme... Pas fait d'Ora. C init. CFG. Si je descends, donc cloud init.service, il est censé être enabled. Donc cloud-init.service. Hop là. Alors active, inactive, loaded. Donc il est enabled, mais le vendor preset, c'est disabled. Hum. Ceci étant, c'est uniquement quand je... C'est uniquement quand je relance celui-ci qu'il se met à travailler, je crois. ça je coupe. Ça c'était... Il date de quand ce... Ce out-to déjà ? 20 mètres, 27 mètres 2020. Donc il n'est pas ultra vieux non plus. Ça a dû être... Pourtant en plus, ça c'est la... Donc ça c'est la... Alors. Toi t'essaie de chercher ça avec un moteur de recherche. Hop. Un autre moteur de recherche. Ouais bon, ça va, j'accepte. Hum. Parce que là, ça c'est les... Ouais, ça c'est les cloud-image. Ok. Je suppose que... Ouais, cloud-init. Ok. 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 Ouais bon, ça c'est encore une fois... C'est encore une fois pour aller, voilà, pour importer une... Une VM existante. Une VM existante et lui donner le cloud-init. Mais justement, moi ce que je voudrais, c'est la construire cette VM, cette première VM. Je pourrais aller récupérer le... Je pourrais, comment dire, aller récupérer, bien entendu, des images existantes avec a priori un cloud-init fonctionnel. Euh... Mais... Ce serait moins drôle. Ce serait moins drôle. Donc... il y a un repo copper pour cloud-init. Daily build. Ah ah ! Ah ah ! Ah mais c'est pour SynthOS. Non ? Ah il existe... Ah d'accord. Ouais, il existe pour... Ok. Donc il n'est pas... Il n'est pas pour Fedora 35. Remarque Fedora Roride. Ce repo a été archivé par le propriétaire. Ok. Ouais en fait c'est le... Le fichier de conf cloud-init de quelqu'un. Ok. Ça me fait penser d'ailleurs. Est-ce que... Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup que je refasse un fichier cloud.cfg from scratch en fait ? Parce qu'il y a quand même pas mal de choses qu'à priori pour le moment on n'utilise pas. Est-ce que typiquement... Voilà. Enfin en termes de repo. Genre Spacewalk. Genre Spacewalk. Mais pourquoi est-ce que c'est encore là-dedans quoi ? Alors je pense que je dois être le seul à m'exciter sur ce truc là. Mais en gros Spacewalk c'est la version upstream de ce qui était Red Hat Satellite version 5. Aujourd'hui c'est un projet qui a été terminé. Je ne vais pas dire abandonné mais il a vraiment été entre guillemets fermé. Ça permettait justement de faire de la... J'ai envie de dire de la gestion d'automatisation, d'installation, de gestion de parc, aussi déploiement de confs pour tout ce qui était environnement Red Hat Fedora CentOS. Et aujourd'hui ça a été remplacé par Red Hat Satellite 6 qui s'appuie sur... Mince, j'ai oublié le nom. Un truc avec The Foreman qui s'appelait Catello. Voilà. Donc, dans tous les cas, je suis un peu... Je me dis que ouais, ça pourrait peut-être valoir la peine que je remette un fichier. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Hop ! Il y a les templates, il y en a masse. Donc, il y a bien le mien là, avec le data source que j'avais demandé dans le kickstart. Donc, il est là. En plus, j'avais même mis le chmod et le chcon qui vont bien. Donc, au niveau SELinux, normalement, on est bon. Et je suppose que si je fais... Alors... Hop ! Et si je fais un système CTL... Alors, il est inactive dead. Pourtant, ils sont en enabled. Est-ce que j'ai un truc ? Reboot after install. OK. Donc là, OK. Et normalement, si je fais un start, là, normalement, on devrait voir des choses se passer. Mais avant... Cloud.C... Non. Vim. Cloud.CG. Hop. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire sauter tout ça, je crois. Attends, il y a des choses dans Varlib Cloud, juste au cas où. Je vais d'abord regarder un peu ce qui se passe là-dedans. Non, il n'y a rien. Etc cloud.CFG. Hop. Et etc-. Bon, ça, c'est OK. Très bien. Donc, à la limite, je vais faire ici. Hop ! Ça, ça dégage. Voilà. Et là, si je fais un système CTL start, juste cloud-init. Et ce que je vais vouloir faire, c'est montrer ici. Si je fais ça. Voilà. Et là, il se passe des choses. Et si je reviens ici. Là, on voit qu'il a bien fait tous les gets. Par contre. Là, il me dit qu'il a... Qu'il sait... Là, il a failed un truc quand même. OK. Est-ce que malgré tout, il est allé nous faire les trucs dans Slash Asservé ? Non. Mais il a quand même fait les gets. C'est bon, ça va voir, ça. Je pense que j'en ai enlevé un peu trop, en fait. Je n'avais pas un snap. J'avais un snap de la fois précédente, non ? Ah, je ne l'ai plus. OK. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une réinstallation. Je vais faire un snap. Et à partir de là, on va itérer et on va voir ce qu'on peut faire au niveau du fichier de conf. Allez, c'est reparti pour un tour. Alors, avant. On va aller ici. On va effacer tout ce qui est... 143 de mémoire. Non, il n'y a pas... C'était juste 43, peut-être. Non. 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 OK. Donc ça, au niveau clé, Slash, on va être bon. Ensuite, toi, tu reviens comme ça. Voilà. Et toi... Hop ! C'est reparti pour une nouvelle installation. Hop ! Verbose et... Ce que je vais peut-être même faire, c'est que je vais me permettre de rajouter un truc. Ici, j'ai mon kickstart. J'ai mon kickstart. Ce que je suis en train de me dire, c'est que je vais rajouter dans... Ici, on va faire un echo alias vie égale vim. Hop ! Slash etc profile.d slash... Et on va l'appeler vim.sh. Et puis... Et puis... Et puis, ce sera très bien, je pense. Voilà. Allez. C'est parti. Remarquez, j'aurais peut-être pu mettre un power off au lieu d'un reboot dans le kickstart. Comme ça, j'aurais pu prendre un snap direct après l'installation de la VM et démarrer. Alors, en ce moment, je fais des trucs qui sont peut-être entre guillemets un peu bas niveau. Pas au sens niveau technique, mais qui sont vraiment dans les premières instances sur un système. Des choses comme l'installation, comme la personnalisation de l'installation de base. Je me demandais, vu que j'avais, il y a quelques années de ça, je m'étais monté un démarrage réseau en PXE. Je me demandais si ça ne pourrait pas être amusant de le faire aussi sur le HomeLab. Dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, si ça vous semblerait intéressant. D'aller faire du PXE. Est-ce qu'il y en a qui ont proposé du PXE dans les sujets de stream ? Ah oui, c'est vrai que j'ai la weather map aussi. Pour être intéressante à faire à l'occasion. Il y a quelqu'un qui a été tenté à part du portainer. Donc, qui est une interface web pour du docker. De faire joujou avec AirSync aussi. Ah oui, AirSync. Alors, c'est vrai que ça pourrait être amusant. Script AirSync. Je suppose que c'est pour faire des backups. Pour faire des backups, ça pourrait être amusant. Alors, je sais que moi, pour de la sauvegarde sur ma prod personnelle, celle qui tient justement à anotherhomepage.org, il y aurait moyen de parler de AirSnapshot par exemple. qui justement se base sur AirSync en faisant de l'incrémental. Fabou78, déjà, bonsoir à toi. J'espère que tu vas bien. Et en parlant du homelab, as-tu une vidéo qui explique ton setup ? Est-ce que j'ai une vidéo qui explique mon setup ? Alors, non. En revanche, on peut prendre quelques instants pendant que ça s'installe. puisque, en plus, comme toujours, j'oublie, je vais vraiment finir par me faire cette pre-flight checklist. Donc, c'est d'aller chercher le schéma du homelab. Le schéma du homelab. Alors que je parle de homelab, mais en fait, pour beaucoup de gens, un homelab, c'est carrément un, comment dire, je ne vais pas dire une pièce, mais parfois même une armoire dédiée avec plusieurs matériels. Moi, aujourd'hui, ce que j'appelle le homelab, c'est une machine dédiée à la virtualisation dans laquelle j'ai mis plein de VM avec des paramètres de réseau pour avoir un truc, entre guillemets, qui soit juste isolé, en fait. Où je peux, dans l'absolu, je pourrais déplacer mon homelab ailleurs, dans un autre réseau. La machine, je ne sais même plus si je l'ai mise en DHCP, la machine, mais a priori, je pourrais démarrer le homelab depuis n'importe où. Qu'est-ce que j'ai fait du schéma ? Moi, comme d'habitude, il est là, il est devant mes yeux. Ça y est, je vais le lancer. Et donc, voilà, grosso, dans les grandes lignes, grosso modo. Alors, si on va un petit peu plus loin, comme ça. Et voilà, en fait, ce que j'ai comme configuration, enfin, dans les grandes mailles, le setup que j'ai sur le homelab. Donc ici, ce routeur-là, en fait, c'est l'hyperviseur, tout simplement. Si je te montre, d'ailleurs, dans, alors, hop, pas ici, là, et que je vais dans les détails sur la machine Marvin, hop, dans les virtual networks, j'ai bien entendu toujours le réseau par défaut. Je l'ai gardé de base. Et en fait, à partir de là, tout est natté. Donc c'est pour ça que je disais qu'à la limite, je peux emmener ma machine ailleurs sur un autre réseau. Il n'y a pas de souci. Tout est natté ici. Et tout ça, là, tout ce qui est en dessous, tout ça, c'est de la machine virtuelle qui tourne sur la machine physique Marvin. Et la machine physique Marvin, je la gère ici, depuis le Virtual Machine Manager, puisque tout tourne sous KVM LiveVirt. Donc la machine Marvin, elle est là. Et hop, voilà, elle est là. Et ce que je peux faire, c'est faire un petit neo-fetch. Ah, zut, ça ne fiche pas très bien. Hop, ici devant. Et on peut voir que, voilà, c'est une Fedora aussi, avec un peu de, j'ai envie de dire, un peu de RAM, un peu de disque, un peu de CPU. Mais c'est du KVM. Voilà. Alors, il en est où, lui ? Il est en train de faire la post-install. Cool. Donc, pendant qu'il est en train de redémarrer, dernier petit truc. Donc tout ça, c'est du KVM LiveVirt. Tout ce qui est dedans là, c'est de la VM, KVM LiveVirt. Les routeurs BGP se tournent sous VyOS. VyOS.io, si je me rappelle bien. VyOS, qui est une Distrib Linux dédiée pour faire du routage. Et un peu de Firewalling aussi. Mais surtout pour faire un routeur. Les Firewalls qui sont ici, c'est du OpenSense. Les machines ici, bureautiques. Alors, celle-ci, Sunset OS 8. Enfin, Stream 8. Celle-ci aussi. Mais j'en utilise une deuxième là, que j'ai popée il n'y a pas très longtemps. Que l'on voit avec laquelle je travaille ce soir. Qui est donc celle-là. Qui est une Fedora. Elle s'appelle bien Website Workstation 2. Je me suis rendu compte qu'installer une Fedora avec un XFCE était un petit peu plus confortable. Et un petit peu plus réactif. Et ensuite, ça dépend des besoins. Quand j'ai besoin d'une Debian, j'installe une Debian. Quand j'ai besoin d'une Alpine, j'installe une Alpine. D'ailleurs, le DNS est en Alpine. Quand j'ai besoin d'une machine Kali Linux, j'installe une Kali Linux. Une CentOS, une Fedora. Enfin bref. Après, je m'amuse. Donc, il y a une petite partie réseau. Grosso modo, on peut voir que là, sur le schéma, il y a des numéros d'AS. J'ai voulu essayer de simuler, entre guillemets, une sorte d'Internet. De façon à avoir des réseaux différents. Et de pouvoir faire des essais comme ça. Qu'est-ce qui se passerait si on coupait tel routeur ? Le trafic, il passerait par où ? Ce qui est assez amusant. Parce que là, vous pouvez voir que mes machines ont deux points de sortie. En fait, sur le réseau par défaut de LibVirt. Et donc, si jamais, pour une raison ou une autre, j'ai ce routeur-là, le routeur ISP4, qui est indisponible, eh bien, normalement, tous les autres réseaux, pour sortir sur Internet, passeront par le routeur de l'ISP1. Bon, par contre, si c'est le routeur ISP1 qui a un souci, en fait, tout ce qui est ISP3 se retrouve déconnecté. Et le DNS n'est plus disponible. Donc, c'est assez amusant de voir ce genre de choses-là. Bien. Hop. Mais après, effectivement, peut-être que ça pourrait être intéressant, puisque ça fait maintenant un petit peu plus d'un an que j'ai démarré ce setup, quasiment, puisque j'ai commencé les streams en janvier 2021. Et ce schéma-là, je ne l'ai pas fait d'un coup, en fait. Je ne l'ai pas fait. Je le remontre à nouveau. Je ne l'ai pas fait d'un coup, d'un seul, comme ça. Au début, j'ai fait ISP1, ISP2 et ISP3. Et puis après, j'en ai rajouté d'autres. Et je me suis dit, tiens, je pourrais en rajouter un quatrième qui permet de redonder un petit peu, entre guillemets, partiellement l'accès. Et puis, on verrait ce que ça donne, qu'est-ce qui se passe s'il y a deux chemins pour atteindre certains trucs. Parce qu'on peut voir, par exemple, que pour atteindre les machines qui sont dans le réseau ISP5, on peut passer soit par ISP2, soit par ISP6. Voili, voilou. Donc, hop, on arrive là. Je me connecte sur la machine. Voilà. Je vais même me permettre un truc, parce que je commence un peu à en avoir marre de taper un mot de passe. Est-ce que j'ai... Non, je n'ai pas de clé SSH. Allons-y. SSH keygen moins TED25519. Je ne mets pas de passphrase. Hop, voilà. SSH-copyid. Hop. Hop. Voilà. Donc, il me redemande le mot de passe. OK. On va s'y connecter. Pas de mot de passe. Et dans mon Autorized Keys, j'ai juste ce que j'ai fait. OK. Parfait. Donc, je vais m'y reconnecter. Oups. Je vais m'y reconnecter. Un petit SU. Bon, là, par contre. Hop. Power off. Tiens, est-ce que j'ai mon alias ? Alias Vim. Suivi. I-S-T-C-Profile. Ou T-C-Cloud. CloudConset.FG. OK. C'est bon. Allez. On l'éteint. Et une fois qu'elle est éteinte, on va pouvoir faire un snapshot. Un instantané. Allez. On va l'appeler post. Install. Hop là. Finish. Voilà. Très bien. Comme ça, on pourra revenir à cet état donné. Alors, pendant ce temps, qu'est-ce qu'on a comme... Une chose que tu n'as pas compris, c'est la relation entre mon Fedora de base et KVM. Ah. D'accord. Alors, je vais t'expliquer. En gros, LibVirt. LibVirt permet d'être accédé... Enfin, permet. C'est pas forcément LibVirt. Mais en fait, ce qui est intéressant, avec l'outil graphique Virtual Machine Manager et d'ailleurs LibVirt aussi, c'est qu'on peut accéder à des machines à distance. Donc, ce que je peux faire ici en haut, c'est faire Add Connection dans mon Virtual Machine Manager. Et là, au lieu d'avoir juste Hypervisor QMU KVM, tu peux dire QMU KVM User Session ou autre. Tu as même des Xen, des LXC. Et là, tu peux dire en dessous Connect to Remote Host Over SSH. Tu le coches et là, je peux mettre Nils et puis je peux mettre 10. Allez, juste une bêtise. Hop, je peux mettre ça. Et là, tu vois, qu'en dessous, il génère un URI. Et ça permet comme ça de se connecter à des machines à distance. Et tu vois d'ailleurs, alors j'essaye de ne pas trop les montrer parce que bon, c'est des infos sur mes bécanes à moi, mais là, il y a d'autres machines. Fedora est à la fois mon hyperviseur. Alors, il y a une machine Fedora qui est l'hyperviseur, qui est donc la machine Marvin. Et si j'ouvre un autre shell avec ma propre machine, c'est BloodWoof qui est aussi une Fedora 35. Donc, il y a deux machines différentes. La machine bureautique que j'utilise pour streamer et pour le navigateur web, ce genre de choses-là. et la machine serveur qui est présentement sous mon bureau. Je peux te refaire aussi, d'ailleurs, pour vérifier. Là, je te mets un petit NeoFetch. Là, je te remets un autre petit NeoFetch. Alors déjà d'une, je suis à la bourre sur les mises à jour kernel et les mises à jour de manière générale de mon bureau. Et tu remarqueras que là, il dit que j'ai un Xeon E3 pour ma machine bureautique. Et là, tu remarqueras que c'est un Xeon X5670 pour la machine hyperviseur. Je peux même, avec LibVir, je te fais un sudo VRSH list. Donc là, j'ai une Ubuntu desktop que j'ai oublié d'éteindre avant le stream. Alors que ici, si je fais un sudo VRSH list, là, tu vois toutes les VM qui tournent, toutes les VM du Homelab. Dont la VM C init avec laquelle on joue présentement. est-ce que j'ai répondu à ta question, Fabou ? Hop là. Hop. Donc, il a redémarré. Hop, on va s'y reconnecter. Ok, donc pour faire marcher KVM, tu as besoin d'un système correct. Ah oui, c'est parce qu'il y a différents, oui, c'est vrai, tu as différentes solutions d'hyperviseurs et ces solutions d'hyperviseurs ne fonctionnent pas de la même manière. Effectivement, ESXi, VMware ESXi, en gros, ils fournissent aussi toute la couche système d'exploitation pour aller avec leur hyperviseur. Donc, tu n'installes qu'un truc. Alors que moi, j'avais envie d'installer une Fedora entre guillemets vanilla, lambda et ensuite d'y ajouter les briques moi-même. J'aurais pu installer un VMware ESXi. J'aurais pu installer un Windows Server avec hyperv. J'aurais pu installer un XCPNG ou un Proxmox. Alors, je ne suis pas forcément ultra, comment dire, je pense que j'aurais des confusions et je n'ai pas envie de dire de bêtises. Mais de mémoire, si je vais sur Wikipédia et que je fais virtualisation, voilà, tu as des différences techniques. Alors là, il parle des isolateurs et à l'XC. Je vais vous mettre en lien parce que c'est intéressant sur cette page-là. Et c'est chouette que tu poses cette question parce que ça permet au passage de signaler que tu as différents types d'hyperviseurs. et en fait, moi, aujourd'hui, je suis plutôt dans dans cette... Alors, que je ne dis pas de bêtises. Ah, voilà. Tu vois, quand tu fais du VirtualBox, par exemple, ou que tu utilises la partie VMware Player ou VMware Fusion ou Workstation, tu es en hyperviseur de type 2. Et cet hyperviseur de type 2, c'est quoi ? C'est de dire que tu as le matériel, l'OS haute et après, tu viens avoir ton système de virtualisation qu'ils nomment émulateur, un logiciel de contrôle. Et ce qui se passe, pourquoi QEMU-KVM ? Parce que dans leur truc, ils disent que dans les hyperviseurs de type 2, tu as QEMU qui permet d'émuler diverses plateformes. Et pourquoi ici, ils vont mettre KVM dans l'hyperviseur de type 1 ? C'est parce qu'en fait, KVM, lui, il arrive carrément en termes de module noyau. Donc, il arrive vraiment à ce niveau-là et tu as là un OS privilégié. Donc, en fait, Mafedora, c'est l'OS privilégié. Et quand tu es sous VMware OS XI, tu as aussi un OS privilégié. Sauf que tu interagis très peu avec, en fait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que des fois, quand on installe VMware OS XI sur certaines machines, tu vas avoir des problèmes de pilote. C'est qu'en fait, ils qualifient, les gens de chez VMware qualifient leurs produits pour différentes configurations matérielles. généralement, des serveurs de type grande marque, genre du Dell, du HP, du Lenovo, ce genre de choses-là. Et donc, en termes de pilotes, ils vont restreindre le nombre de pilotes pour les machines qui ont été certifiées compatibles. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de gens qui, des fois, lorsqu'ils montent une machine type PC pour faire du VMware, ils vont rajouter une carte réseau parce que la carte réseau intégrée à la carte mère n'est pas compatible avec VMware parce qu'il n'y a pas le driver. Voili, voilou. Cette page Wikipédia, elle est super. Franchement, lisez-la. Bien. Nous revoici, nous revoilà avec Cloudinit. Mais, à ton service, Fabou. Nous revoilà avec Cloudinit. Par où est-ce qu'on va passer ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Oui, je voulais... Ce que j'étais en train de me dire, c'est qu'on s'était dit qu'on avait tapé peut-être un peu trop fort que normalement toute la partie default user, ça, on s'en fiche. on va garder tout ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas virer des trucs, là ? On peut peut-être, on s'en fiche, chef, on s'en fiche. Sautes mignons. Remarquez, je suis en train de me dire. Ouais, non, j'ai le... Comment dire ? J'ai le snapshot. Est-ce que j'ai d'autres choses que je pourrais virer ? Non. On va essayer comme ça. On va juste faire un système CTL start et juste cloud-init et normalement, si je reviens ici, comme ça, et qu'ensuite, on regarde ce truc-là, au moment où je démarre, il va se passer des choses. Voilà. Et là, on voit qu'il est bien allé tout chercher. Là, il m'a fait... Il ne m'a rien dit. tout va bien. Si je fais un status, il me dit tout va bien. Il m'a régénéré les clés. Ah, il m'a régénéré les clés publiques et privées ? Sérieux ? Ah ouais, il m'a régénéré les clés. Salut Nidouille ! Bienvenue sur le live. Et bien, on va devoir... Alors, ce qu'on va faire, c'est que pour le moment, on va les mettre juste en commentaire. voilà. Et ce que je vais faire, je vais faire un power off. Pas un sudo. Parce que sudo n'est pas configuré. Hop. Et effectivement, ok, donc là, il l'a bien fait. Ok. Hop. Et ensuite... hop là. Et on va restaurer le snapshot. Hop là. Hop, voilà. Et oui, c'est reparti pour du CloudInit, Nidouille. Alors. Maintenant que ça, c'est fait. Hop. Ok. Ah. J'espère que ça marchait mieux qu'avec moi. Parce que là, pour le moment, on n'y arrive toujours pas. Hum. Donc si je refais un pipe Grape Cloud, il ne m'affiche toujours rien. Ce qui m'en kikine un peu. Il a tout ce qui est chargé, plug, active. Ok. Alors. Ah, Terraform, oui, j'espère. De toute façon, il y aura des lives de découvertes de Terraform puisque c'est aussi un logiciel que je voudrais maîtriser. Je pense que je commencerai à faire joujou avec Terraform avec les clouds publics puisque je prévois dans certains lives bientôt de toucher à Google Cloud et Oracle Cloud. Pas mal de soucis pour toi aussi, Nidouille. Proxmox est vraiment étrange avec CloudInit et Terraform. Ah. Et bien. j'ai envie de dire c'est pas évident quand il y a plusieurs plusieurs comment dire organisations de développeurs qui sont qui sont pas les mêmes. Enfin, oui, bien entendu, plusieurs organisations c'est pas les mêmes mais ce que je veux dire par là, c'est que là, on a CloudInit qui appartient à Canonical, on a Terraform qui appartient à HICorp et Proxmox donc qui appartient à la société Proxmox. et les trois ensemble, c'est pas forcément évident. Ça fait au final intervenir beaucoup de briques quand on y pense entre et même Proxmox parce que Proxmox est basé sur Debian une bonne partie, ils ont leur package mais il y a aussi tous les logiciels qui vont derrière donc KVM, LXC, leur développement custom donc Ah, c'est la logique de Proxmox qui t'embête Nidouille. Alors, alors, est-ce que il y a un endroit où il a dit au fait je vais peut-être enlever ça on va dégager ça voilà est-ce qu'il y avait un truc SSH peut-être là-dedans si, là il y avait house key fingerprint voilà là il y a un SSH import ID on va l'enlever aussi et il y a un SSH ici on va hop l'enlever aussi par précaution hop alors ok donc a priori ils ont la documentation est pas ouf côté côté Proxmox pour utiliser Cloud init c'est dommage mais ça peut se résoudre et ça ça on s'en fiche aussi ok ce que je vais faire moi c'est que pour l'instant on va faire un système CTL hop on va faire disable on va tout disable cloud-finale hop cloud-config voilà cloud-init local et cloud-init hop ah hop je vais aller mettre ça tout de suite d'ailleurs dans le live enfin dans le live dans le chat dans les liens du live hop oh et en plus en plus il y a une vidéo de toi ça c'est chouette alors merci merci beaucoup pour le alors je vais le montrer côté côté hop là je vais le montrer dans le voilà la sympathique page de sur cloud-init qui je suppose a été écrite par par Nidoui non est-ce qu'il y a un truc sur l'auteur là dedans non je vois pas ah si voilà il y a il y a 4 jours par Nidoui et mis à jour par Niko Lajac et voilà hop je suis cité là dedans ça c'est gentil merci beaucoup c'est ça me touche que tu que tu prennes la peine de me citer dedans hop même si pour l'instant je fais pas grand chose de fonctionnel donc je vais le réinibler hop et ce que je vais faire c'est que je vais redémarrer la box et puis on va voir ce que ça donne pour la partie from scratch de cloud-init ah ça c'est gentil merci beaucoup hop allez il reboot est-ce qu'il va est-ce qu'il va faire ce qu'on lui demande roulement de tambour non il a rien fait il n'a rien fait ouais non vraiment vraiment il n'en veut pas et je suppose que si par contre je fais cloud-init et bam hop ça y est on va regarder un petit peu si je fais cloud-init start at boot Fedora hop ça c'est ovirt donc non on l'a déjà vu alors là ils expliquent la préparation réseau ok créer une machine virtuelle donc là on va carrément ils vont carrément voilà ils vont chercher une base existante et moi ce que j'aurais voulu c'est que cette cette base là soit vous savez quoi je suis en train de me dire s'il y a des images leur setup il marche peut-être est-ce qu'on pourrait pas regarder ce qu'il y a dans cette dans cette image pour pour voir qu'est-ce qui me manque qu'est-ce que vous en dites si je vais là-dedans que je vais chercher 35 cloud x86 64 les images je suis censé récupérer laquelle le hop la doc ici enfin le tuto il dit le point qco2 ok donc ça veut dire que là ça c'est le check sum c'est celui-là copier le lien et hop donc sur mon hypervisor varliblibvirt sur ce bon vieux disque rotatif de 1 tera d'accord tu as regardé l'image cloud pour faire la tienne ah bah voilà les grands esprits se rencontrent ce que je vais peut-être faire c'est que je vais me faire ouais non allez on va aller dans images où j'ai normalement tous mes systèmes voilà allez bim alors j'espère que le miroir de Fedora il est solide 305 kilos oh allez s'il te plaît va un peu plus vite voilà voilà 4 mégas 5 voilà 10 mégas voilà là maintenant on parle voilà 11 mégas vite enfin on aime 11 mégas octets mais tu peux faire mieux tu peux faire mieux Wget allez fonce allez encore un peu vent dans le dos ah bah oui j'espère allez courage Wget encore 15 secondes allez tu peux le faire voilà voilà ok 360 mégas ça va c'est relativement léger hum 8 mégas octets secondes j'aurais pu faire mieux mais je suppose qu'ils doivent avoir une limite de bande passe enfin ils doivent limiter la bande passante des clients pour éviter d'être d'être pris par tout pris par un client hum bon bah maintenant on va repop une autre notre VM new hum on va faire hum alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ici et on va se faire un petit hum R5 ouais mais en fait je pense que je pense qu'en fait elle doit être elle fait vraiment 360 mégas ils ont réussi à la à la hum ce que je voulais faire c'est faire une petite copie ou un R5 hop moins A V P grand S alors le grand S dans R5 c'est pour les fichiers spars et on va l'appeler CINIP2 point euh pour en bas QQ2 hop voilà ensuite ensuite où est mon nom voilà et donc ce que je vais lui dire c'est de faire une une disk image hop on importe on va aller chercher dans dans mon default on va rafraîchir d'abord et on a le CINIP2 qui est là size 5 gig ok ok je ne sais plus pourquoi il a pourquoi je ne l'ai pas vu le 5 gigas c'est compressé ok bon on va bien voir ce que ça donne euh non ça c'est la connexion ça c'est les détails de connexion je suis un peu perdu il est passé où le truc je l'ai je l'ai ah non d'accord hop c'est une Fedora 35 hop forward euh on va être un petit peu plus généreux on va lui mettre 4 gig de RAM on va lui mettre tiens j'ai mis combien dans euh je lui en ai mis processor 3 donc je lui ai mis 4 vcpu et je lui ai mis et je lui ai mis 4 gig de RAM donc on va faire autant hop allez 4 vcpu 4 gig de RAM ok on va l'appeler c init 2 hop et on va la mettre dans le même réseau d'ailleurs qui sera normalement isp6net hop là et dans ma petite customisation que j'aime bien faire hop c'est ça et de lui dire il y a un socket 2 coeurs 2 threads par coeur la taille de 10 virtuel avec le ah oui 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 la taille de l'image globale effectivement euh allez hop donc là de toute façon lui il a pas de cloud init je lui ai pas donné à manger de cloud init donc voilà victime 144 ok donc il est en DHCP et il a pris le nom il a pris le nom d'une VM euh la console est-ce qu'il y aura une console série qui serait là-dedans ah elle est déjà paramétrée dit donc c'est classe ça euh si je reviens sur la console graphique ok et si je quitte ça ça veut dire que ce que je peux faire maintenant c'est aller ici on va faire ça comme ça hop et si je fais un via sh console c'est une 2 voilà maintenant il va me falloir le mot de passe de la de la VM alors oui je pourrais tenter de faire un reset du mot de passe ce ne serait pas forcément euh euh et bien bon retour parmi noni douille alors Fedora Fedora ouais ça se tente j'ai comme un doute non hop alors faudrait vraiment le customiser soi-même mais j'ai rien vu sur le il a rien dit il a rien dit il a juste donné le TH0 qu'est-ce que c'est que cette blague encore euh alors là il a indiqué que le mot de passe est à usage unique et qui doit être changé au premier login je veux bien si je ne l'ai pas vu euh si je fais un reboot est-ce qu'il va me le montrer non il ne me le montre pas il ne me le montre pas c'est ennuyeux il faut vraiment utiliser euh hum hum ah donc il faudrait carrément que j'aille recréer un ok bon et bien écoute dans ce cas là j'ai envie de dire on va le tenter euh carrément dans le répertoire boot euh dans ce cas là ce que je vais peut-être faire on va le tester comme ça varly blizzard boot euh Donc, il fait créer un cloud init. Je vais vous filer le lien quand même. Et je vais le rajouter dans le lien du live. Alors, cloud-init. Et donc, lui, il met quoi dans le user data ? Je vais faire un peu du copier-coller façon à l'arrache. Voilà. Donc là, on va l'appeler c-init2. Et on va dire c-init2.example.com. Hop, et ensuite. Et bon, on va pouvoir utiliser. Alors. Il n'y a pas moyen de le mettre. Ah, si. Il y a un sage password. Donc, on va éviter. Expire trou. Non, on ne va pas s'embêter. Hop. Alors, mon mot de passe, super. Voilà. Avec un expire à false. Ouais, on va mettre un expire à false. Hop. Par contre, son host min, c'est quoi exactement ? Je vais l'enlever. On verra bien ce que ça donne. Ok. Est-ce que j'ai des trucs à rajouter ? A priori, non. Ah, il faudrait que je rajoute l'option CloudInit Metadata. Est-ce qu'on peut le faire en graphique ? Est-ce qu'on peut le faire en graphique, ça ? Hop. J'ai Add Hardware. Ouais, parce que là, du coup, il irait taper dans le... Si je fais Storage. Ouais, mais en fait... Ouais, c'est bizarre cette affaire. Comment ils le font ? Eux, ils le font vraiment en ligne de commande. Oui, elle est bien, la doc de Fedora, globalement. Mais là, ce qui est un peu dommage, c'est que la partie CloudInit a l'air d'être forcément en ligne de commande. Je pourrais lancer le... Ils le font volontairement sur du serveur. Oui, logique. Ah, on pourrait peut-être même lui donner à manger en... Puisqu'il gère le no-cloud, a priori. Euh... Ok. Alors. Ce que je peux peut-être faire dans ce cas-là, c'est aller sur ma VM... Euh... Non, pas ici. Elle est passée où ? Elle est là. Hop. C'est aller ici. Euh... Alors. Donc, ce que je peux faire ici, c'est faire un... Hop. Preserve. HostName. False. HostName. C'est une 2. Avec le FQDN. Ah. Alors, je pense que pour l'instant, le HostMind, je ne vais juste pas le mettre. Euh... Et une fois que ça, c'est fait, ce que je peux peut-être faire... Ce que je peux peut-être faire dans ce cas-là, c'est refaire l'installation. Donc, celle-ci, on va la détruire. Voilà. Et ensuite, on va aller dans l'outil graphique ici. Et on fait ciao, bye bye. Voilà. Je vais revenir dans mon hyperviseur ici. Euh... Non, c'était pas ça que je voulais. Hop là. Euh... Hop. Donc, du coup, je refais ma copie. J'ai ma V1, là. Et donc, ce qu'on va peut-être faire, c'est utiliser leurs options à la base pour créer le... Alors, il est où, là ? Donc, là... Hop. Je vais le mettre ailleurs pour le moment pour avoir un peu de place sur l'écran. Donc, à priori, virt install. Je l'ai, hein. Je l'ai, normalement. Virt install. Ouais. Au moins, name. Eh bien, on va l'appeler c init2. Voilà. Alors, ce que je vais peut-être faire. Hop. Point. Euh... On va faire un... Insta... Hop. J'ai dit install underscore c init2.sh. Voilà. Alors. Puis, on va faire... Hop. Oh. Hop. Alors, on va le refaire. Euh... Voilà. Mieux. Donc. C init2. Mémoire. On lui avait dit 4096. Moin-CPU host. Euh... Alors. Je vais tenter... Je vais tenter... Est-ce que je l'ai mis comme ça ? Host-past-trou. On va voir si ça marche. Le nombre de vcpu. On va en mettre 4. Graphics none. OS type Linux. Variante. Bah, Fedora 35. Import graphi. Il est deux fois graphics none. C'est quoi cette blague ? Hop. D'ailleurs, le import. OK. Le disque. Var. Lib. 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 Virt. Hop. C init2. Network type. Alors. Euh... Si je fais un petit man. Virt install. Ici. Oula. Vous n'allez pas rien voir dans le... Hop. Moi. D'accord. Ça va. Allez. Hop. Et on va le mettre comme ça. Alors. Parce qu'en fait, ce qui m'embête ici, c'est le network type. Allez. Network. Merde-toi. Pouf, pouf, pouf. Alors. Voilà. Moins, moins, network. Je peux lui dire, moins, moins, network, network égal. Et il se connecte à un réseau virtuel. OK. Donc ça, c'est cool. Donc je peux lui dire, type égal direct source. Oula. On ne va pas s'embêter. On va faire, hop. Et je peux dire, network égal. Network égal. Et on a dit, ISP. J'ai dit, ISP6 net. Voilà. Network bridge. Ah oui, mais d'accord. Il a mis d'autres modèles virtuels. Ça, ça dégage. Et le cloud init metadata égal. Et là, normalement, je dois pouvoir faire http 2. Slash slash. 10.5.0.2. Slash. C init 2. Slash. Meta-data. Ah non, j'ai mis user data. Donc. Si je reviens. Qu'est-ce que j'ai fait de ma doc ? Alors, qu'est-ce que tu nous proposes pendant ce temps, Nidoui ? Fedora Magazine. Pour faire une VM Fedora Server. Alors, attends. Set up the user route with the public RSI key copy. As the fallback account hostmin. Ok. Ok. Bon, ça va. Le truc hostmin, ça sert à quelque chose. Hum. Ah oui, c'est parce qu'il a plusieurs, il a plusieurs, il a deux interfaces réseau, lui. Ok. Donc, normalement, avec ça, ça devrait passer. Du moins, je l'espère. Hop. Ah oui, je voulais vérifier que c'était le user. Ah, metadata, user data, égal, ok. Donc, en gros, ici, il faudrait que ce soit metadata, virgule, et je fais user-data, égal, et on reprend la même chose ici. Hop, et là, on l'appelle user-data. Par contre, je n'ai pas créé de metadata. Donc, hop, on va aller ici. Et, le metadata. Et, ici, je l'avais déjà mis, ça. Allez, on va l'appeler local02. Juste au cas où. Euh, et bah, c'est reparti, hein. Alors, du coup. Voilà. Et qu'est-ce qu'il va me balancer comme erreur ? Roulement de tambour. Il me fait une erreur. No such file or directory. D'accord, donc, en fait. Ah ! Ça y est, il y a la petite lumière qui s'est allumée au bout de ta tête, Nidoui, je pense. Euh, alors, dans ce cas-là, ces fichiers-là, il faudrait carrément que je les mette vraiment dans le... Il n'y a pas moyen de te balancer ça, hein. Bon, ok. Et, bah, écoute, euh... On va vérifier, quand même, que j'ai un... Je n'ai pas de CENIP2. Ok. Donc. Donc, là, j'ai mon user-data. On va faire un... Echo... On va faire un... Metadata. Hop. Et donc, je voulais mettre quoi, à la base ? Euh... Je voulais mettre instance-id... Deux points. Mais n'hésite pas à nous le raconter, quand même, Nidoui. Qu'est-ce qui te semblait étrange avec Proxmox et qui est lié à KVM ? Idé-tire-local 02. On a dit hostname. Ça, c'est pas local aussi. Local hostname. Hop. Alors, local-hostname. Alors, local-hostname. CENIP2. Et je crois que le hostname est tout court aussi. Hop. Voilà. Est-ce que c'était bien ça ? Ouais, c'était bien ça. Et c'est la récupération du fichier de conf de cloud init. Ah ! Alors... Ah bah oui. Hop, il est là. Et donc... Et là, ça va être pareil. Hop. Et donc... Allons-y. Donc là, il démarre l'install. Running text. Ok. Il démarre. Il démarre. Est-ce que je vais le voir se lancer des trucs ? Oui. Il lance des choses. Donc là, normalement... Root. Password. Ah, login incorrect. Login incorrect. Oui, c'est bon signe. Parce que la machine s'appelle CENIP2. Ah oui, alors vous ne voyez pas. Je vais faire à nouveau ma petite astuce. Hop. Voilà. Ta-da. Là, on voit bien que la machine s'appelle CENIP2. CENIP2. Alors... Mais par contre... Mais par contre... Comment je m'y connecte ? Alors ça... Il m'a généré les clés. Ok, c'est cool. Mais il ne m'a pas touché au mot de passe. Alors à moins que le mot de passe, il faille le mettre en... Bah oui, mais alors le truc, c'est que... Ah ! Je pourrais peut-être copier-coller les... Les clés là ? Non ? Non, ça c'est quoi ? C'est les hostkeys. C'est les hostkeys. C'est pas bon. Ça, c'est les hostkeys. Il a fait quoi ? Attends. Beginning. SSH. End. SSH. Ça, c'est encore les hostkeys. Oui, elles sont... Ah non ! Il m'a peut-être créé une... Ça, ça ressemble à une... Ça, ça ressemble plutôt à une clé publique. Moi, je voulais qu'il me définisse un mot de passe-route et que je me log. Moi, je veux qu'il me fasse un mot de passe-route. Bon, en tout cas, on a réussi à faire un truc. On a réussi à lui faire faire des choses. C'est plutôt rassurant. Donc, on va remonter là. On va faire password. Alors. Non. Hop là. Defaulting to cloud init root password generate égale yes. Disable égale yes. What ? Starting install. Oula. Alors. Peut-être que je remonte tout au début. Non, on est trop loin. Alors non, je n'ai pas mis de clé SSH dans mon cloud init. J'aurais peut-être dû. Je pense que je vais aller chercher celle que... Ouais, je vais recommencer. Hop, allez. Ah, je crois que j'ai loupé des choses. Je crois que j'ai loupé des choses. Attends. Alors. Il en est où ? Il en est où ? Alors, je sais que ça a l'air d'être complètement... Non, parce que là, c'est le démarrage. Il ne va pas me dire... Fedora 35 cloud édition. Ok. Parce qu'a priori, c'est au début du démarrage qu'il dit... Et au fait, le mot de passe, c'est ça. C'est ce que je risque de faire, effectivement. Mais je voudrais juste m'assurer... Ouais, non, il ne le met pas. Ok. Bon. Eh bien, écoute, on va recommencer. On va faire un petit ça. Normalement, ça devrait être... Voilà. Et... Vrsh... Destroy... C-init 2... Hop. Delete. Si je me rappelle bien. Non. Ah, elle existe. Ah, c'est undefined. Undefined. Voilà. C-init 2. Voilà. Donc, dans mon user data... Alors, est-ce que j'ai moyen d'aller créer un utilisateur et comment ? Eh bien, j'ai envie de dire, il y avait un truc. C'était dans le premier... Hop. Est-ce que je l'avais... Ah, je l'ai peut-être... Je ne l'ai peut-être pas gardé. Eh, je l'avais dégagé. Allez. Bon, allez. On va aller lire la doc. Alors, à un moment, il dit peut-être comment mettre la clé SSH, je crois. Voilà. Là, il met... Set up root and fall back account using... Ok. Donc, ce que je vais pouvoir faire... Ça, il faudrait que j'arrive à la copier-coller. Est-ce que ça passe comme ça ? J'ai comme un doute. Ah, si, ça passe. Nickel. Alors. Maintenant que j'ai ça. Hop. Hop. Voilà. Une fois que ça c'est fait, que j'ai détruit la vieille VM, il n'y a plus qu'à recommencer. Hop. Allez, c'est reparti pour un tour. Je suis en train de penser à un truc à la con. Mon IP de VM ? Oh, je vais l'avoir, l'IP de VM. Je vais l'avoir. Voilà. Elle est là. 10, 6, 0, 146. Hop. Hop. Bah alors. Bah alors. Ah, c'est peut-être que le root SSH n'est pas activé, peut-être. Est-ce qu'il ne manquerait pas un truc ? Ah, le SSH déconfig. Oui, il le désactive dans... Alors, est-ce qu'il y a moyen de lui dire ? Ouais, bah on va créer un user. Allez, on va pas s'embêter. Effectivement. Avec le... Ok. On va le refaire du coup. Hop. Alors. Puis on va l'appeler... Alors, hop, on va faire. Y3, hop. B, hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'appeler... Bah, on va l'appeler... Ouais, on va l'appeler hostmin aussi. Tiens, allez. Hop. Et c'est reparti. Donc, via SSH... Destroy undefined... Voilà. Ah oui, effectivement. Bien vu. On va lui rajouter les groupes. Ah, d'où le fait qu'il y a... Ok. Alors, le siège password. Hop. Hostmin. Password aussi. Ok. Et... Et... Euh... Tu disais dans les groupes... Hop. Ils le mettent quelque part ou pas ? Ils le mettent dans quoi, les groupes ? Ils le disent pas, là-dedans. Au-dessus. Euh... Ah oui, groupes, users, will. Et... Dans les users. Ok. Euh... Hostmin. Ah oui. Hop. C'est ici. Voilà. Ah ! Je pourrais peut-être faire ça. Hop. On va voir ce que ça donne. Par contre... Euh... Si j'ai fait un destroy undefine. On va refaire un rm... Euh... De... Euh... Images. Alors. On va peut-être se mettre là. rm-evf. Alors. Ok. Et ensuite. Et... On fait un varliblibvirt. Hop. Images. Fedora-cloudbase. Vers. Voilà. Et ensuite. Point slash install cnit2.sh. Allez, c'est reparti pour un tour. Roulement de tambour. Est-ce que ça va fonctionner ? Henri démarre. Est-ce qu'il affiche du cloud init ? Est-ce qu'on va... Est-ce qu'on va finir ce stream sur une réussite ? Le suspense est insoutenable. Le suspense est insoutenable. Alors. This is 0147. Ok. Hop. Je suis dessus. Je suis dessus. Je suis dessus. I am in. Ah, je suis content. Alors. Maintenant qu'on a... Parce que c'est ça qui m'intéresse. Ah, zut. Hop. Disable route. Ouais, non. Ouais, logique. J'ai l'impression qu'il ressemble beaucoup à celui de... Non, il n'y a pas d'utilisateur Fedora. Il y a une tether host min. Ok. Ok, très bien. Flûte. Donc en fait, le fichier est vraiment... Le fichier est vraiment... Ok. Et si je vais... Ah bah, c'est littéralement la même chose. C'est littéralement la même chose. Nyaa. Et là, on les a. Alors, cloud-config, cloud-finale, cloud-... Ah, il y en a plus. Il y a les targets aussi. La foule en délire m'applaudit. Voilà. Merci, Nidoui. Alors, il y a un, deux, trois, quatre... Il y a les quatre services. Le chargé active exited. Ok. Et si je refais un système CTL... Si je dis système CTL... Si je fais un is-enabled de ça... Il me dit enabled. Est-ce qu'on peut peut-être jeter un oeil ? Est-ce qu'on peut peut-être jeter un oeil ? Est-ce qu'ils ont fait des choses ? Est-ce qu'il y a des choses particulières ? Il active à ce niveau-là les services ? Ah, on peut peut-être faire ça, effectivement. Je peux peut-être refaire un kickstart... Et avoir les services activés comme ça. Ça se teste. Alors. Ah, zut. Oui, il est ailleurs. Il est là. C'est vrai que puisqu'ils sont... Hop. Hop là. De toute façon, CloudInit est installé ici. Est-ce qu'ils le mettent, eux, CloudInit dans leur package list ? Oh, il y a des choses, effectivement. Non, ils ont un Cloud Server Environment qui doit contenir CloudInit. Ça pourrait être intéressant de regarder ce qu'il y a dans ce groupe de package. Je pense que ça peut être super intéressant. Ah, c'est du BetRFS ? Attends, le ETCF... Gaf, ETCF, STAB, Nils, HOP. 4, 1, voilà. Effectivement, c'est du BetRFS. Sauf le slash boot qui est en AXT4. Ok. Et donc, il m'annonce bien 5Go. Ok. Où est-ce que j'en étais, moi ? Oui, j'étais en train de lire le kickstart. Et que, normalement, je crois que je n'ai pas mis d'option services. Non, je n'ai pas mis d'option. Allez. Bon, on va l'appeler pareil, système services. Et on va reprendre le même. Si ça se trouve, c'est ça qui pose problème. Si ça se trouve, c'est ça qui pose problème. Il y a des choses intéressantes dans ce kickstart. Il y a des choses intéressantes. Alors là, ils enlèvent le linux-firmware. Alors, je pense que le linux-firmware, moi, je ne l'ai même pas dans ma machine. Et ils disent qu'il faut enlever la random seed. Oh, ça, ça me plaît bien, tiens. Je suppose que ça, c'est dans le... Hop. Hop. Bon, là, j'ai... Bon, la clé, zeroing out empty space. Ok. Bon, ça, c'est autre chose. ETC, machine ID. Oh, intéressant. Ouais, je suis en train de piquer les idées, là. Sans vergogne. Alors, bonne fin de soirée, Nidouïen. Merci d'être passé. Si ça se trouve, tu es peut-être déjà parti. Hop. Hop. Alors. Il est 20h05. Je vais peut-être... Alors, je ne vais peut-être pas me lancer, du coup, dans l'installation maintenant, vu l'heure qu'il est. Par contre... Par contre, ce qui pourrait être intéressant, et je pense que ce sera lors d'une prochaine session, ce sera justement de retenter notre chance et de voir si on peut utiliser CloudInit avec la partie de le faire. En fait, hop, ici, en gros, on a carrément une installation avec le fichier qui, du coup, n'est pas dans un serveur web, ce qui m'embête un peu. J'aurais aimé réussir à le faire en serveur web, mais à la limite, peut-être que ça marcherait comme ça. Je serais bien tenté de le refaire avec, justement, ma propre install. Ça pourrait être intéressant. En tout cas, on a au moins réussi un peu à avancer sur CloudInit, et ça, c'est très cool. Donc, je n'aurais pas perdu deux heures sur CloudInit ce soir, et ça, c'est cool. Moi, je suis content quand je ne perds pas deux heures. J'ai appris des choses aujourd'hui. J'en suis assez heureux. Alors, maintenant, la question, ça va être comment est-ce que tout ça va continuer ? Puisque j'ai d'autres projets pour les lives du mois de février, les lives des dimanches. Par contre, si je regarde mon planning, a priori, je n'ai rien de prévu sur les lives des prochains jeudis, qui habituellement sont plutôt orientés CyberCQ. Moi, ce que je vous propose, dans ce cas-là, c'est qu'on continue d'avancer sur CloudInit lors des streams des jeudis. Ça pourrait être une idée, non ? Parce que je pense qu'il y a bien encore un épisode ou deux à faire sur CloudInit, minimum. Et ensuite, on pourrait revenir sur des thématiques Cyber, je pense. Alors, je ne vais pas décider là, maintenant, en fin de stream. Ce que je vais faire, c'est que... Ah, tu es sur Apple TV. Ok. Ah, tu me regardes sur la télé ? Xavier, tu me regardes sur la télé ? Alors là, je n'en reviens pas. On me regarde sur la télé. C'est... Ah, je ne m'en remets pas. Ah, c'est fantastique. C'est fantastique. J'espère que ce n'est pas trop pixelisé. Bon, en tout cas, je pense que cette histoire de planning de stream, je pense qu'on le reverra sur le... Plutôt sur le Discord de la communauté. Ah bah oui, qualité, nickel. Tu m'étonnes. Je pense qu'on le verra sur le Discord de la communauté, cette histoire de planning. Et puis, on verra un peu plus tard, enfin, on verra du coup sur le Discord, comment ça se passe sur le planning. Avant de se quitter... Avant de se quitter... Avant de se quitter... Alors... Ah, effectivement, le projet spécial. Est-ce que je vous en parle un petit instant ? Juste pour... 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 Ouais, ça peut être une bonne idée, effectivement, que j'en parle. Avant... Je le réintroduirai de toute façon dimanche prochain. Le projet spécial, qu'est-ce que c'est ? Certains d'entre vous le savent. Je ne sais plus si je l'avais dit en stream. Mais je donne des cours. Je donne des cours dans une école. Et j'ai proposé... J'ai proposé, a priori, ça n'a pas posé de problème, que... Alors, pas que je donne les cours sur Twitch. Il ne faut pas non plus exagérer. Surtout un dimanche, ce serait quand même un peu abusé. Mais en fait, il se trouve que ce sont des cours qui vont être axés sur du... Sur de la pratique. Et je suis en train de m'occuper de préparer actuellement les TP que je vais donner. Et ce que je me disais, c'est que ça pourrait être intéressant que les dimanches, je rejoue sur stream, enfin sur Twitch, je veux dire, les TP que j'aurais fait avec les étudiants lors du cours de la semaine. Donc mes cours, c'est un format de 3 heures. Et par contre, le stream, lui, il a un format de 2 heures. Donc si ça se trouve, je verrai comment je gère cette heure de moins. Mais l'idée, c'est qu'en fait, les étudiants pourront se procurer les vidéos, voire même... Alors, les étudiants en question, c'est une... Alors, je reste volontairement vague sur l'école en question parce que... Ce n'est pas une école d'informatique. En tout cas, pas dans sa vocation première. Et j'ai envie de dire, l'informatique est vraiment pour eux, enfin je pense, mais j'espère que ce sera un peu plus grâce à moi, c'est vraiment un outil dont ils se servent pour un but. Et le cours en question vise à leur faire apprendre à mettre en place un serveur Linux avec un serveur web. Donc c'est des étudiants qui sont en dernière année de leur cursus. Donc ils arrivent à Bac plus 5. Et j'ai envie de dire, ils n'ont pas forcément fait des études d'informatique avant. Ils auront eu un vernis Linux auparavant qui a été donné par... En tout cas, cette année, par votre serviteur. Et c'est d'ailleurs pour ça que je leur avais fait faire GameShell. Et c'est aussi ce qui m'a donné cette idée. C'est quand j'ai fait le stream sur GameShell en novembre 2021 que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur YouTube. Chapitré et tout et tout. Et je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant que les TP que je leur fais faire, je pourrais les faire moi sur Twitch. Ils pourraient passer sur le live pour reposer des questions s'ils le souhaitent. Mais ça n'est absolument pas obligatoire. Et ensuite, pourquoi pas regarder la vidéo en replay soit sur Twitch, soit sur YouTube. Ou alors, je leur file le fichier vidéo sur clé USB lors de la séance d'après, s'ils ne veulent pas regarder sur ces plateformes-là. Et comme ça, ils ont, en plus de moi qui les aide en direct lors des cours, ils auront quelque part, je ne veux pas dire un corrigé vidéo, mais dire corrigé, ça m'embête un peu, mais quelque part, ils verront comment moi je m'y prends. Et en plus, ils pourront arrêter, revenir en arrière si besoin, avec les replays. Donc voilà, c'est l'idée. Donc ça va être un cours, entre guillemets, orienté débutant, puisque ce ne sont pas des admins 6. Et normalement, ce n'est pas leur vocation, même si peut-être qu'il y en a quelques-uns qui pourraient partir vers cette vocation-là. Moi, je ne serais pas contre. Mais je pense qu'ils font déjà des belles études par ailleurs. Donc ce serait dans tous les cas pour eux du bonus que d'avoir ces vidéos et cette compétence. Voili, voilou. Pour ce sujet-là, qui va donc démarrer dimanche prochain, qui durera 4 dimanches, parce qu'en gros, j'ai 4 cours de 3 heures à donner. Et peut-être qu'ils apprécieront et qu'ils voudront continuer à voir d'autres trucs en plus. Voili, voilou. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur ce sujet. Ah si, peut-être éventuellement, signaler les prérequis. L'école leur met à disposition des ordinateurs sous Ubuntu. Donc, le truc, c'est qu'on va popper des machines virtuelles dans KVM sous Ubuntu. Et de fait, le premier cours, ça va être installer KVM sur Ubuntu. Peut-être qu'il y aura d'autres choses après, parce qu'on ne va quand même pas passer 3 heures sur KVM LibVirt. Mais si jamais vous le souhaitez, les presque 12 viewers qui sont là. Alors, je crois qu'ils ont la dernière LTS. Moi, j'ai fait des essais avec la dernière tout de coup. D'ailleurs, c'est à ça que sert la Ubuntu Desktop qui est là. C'est que je me suis mis en place une Ubuntu Desktop justement pour pouvoir faire les TP sous Ubuntu. Donc, l'idée... Je ne sais pas pourquoi j'ai affiché l'Ubuntu sur mon bureau alors que je suis en mode plein écran sur la caméra. Bon, bref. L'idée, c'est que de toute façon, entre une 20.04 et une autre, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment dire ? De grosses différences de ce que j'ai vu. Puisque, pour l'anecdote, j'ai sur ma chaîne YouTube une vidéo sur l'installation de KVM LibDirt sur Ubuntu. 20.04, justement. Petite pub comme ça, au passage. Hop ! Glissée subtilement. Non, d'accord, d'accord. Je n'étais pas subtile. Toujours est-il que le principe, c'est qu'on installera donc des VM dans un environnement Ubuntu. Ce sont des VM Debian, pour l'anecdote. Mais le prérequis, c'est ça. Et vous pourrez, si vous le souhaitez, effectuer les TP en même temps. Puisque, au moment du premier cours, je vais mettre à disposition les TP sur lesquels j'ai pu avancer sur la plateforme GitHub. Donc, en plus, si vous le souhaitez, si vous le souhaitez, vous pourrez suivre donc le TP, voire même le faire en même temps et poser des questions. La seule différence, c'est que je vais me focaliser sur le TP pour pouvoir essayer de me rester dans le petit périmètre de deux heures. Qui n'est pas si petit, au final, d'ailleurs. Et que je suis en train de dépasser un peu plus. Tu disais, Xavier, très bien fait, au passage. Je m'en suis servi. Je n'ai jamais été un grand, grand fan d'Ubuntu, mais je reconnais que ça a permis à beaucoup de gens de découvrir Linux. Donc, je ne vais pas me plaindre de ce côté-là. Mais après, j'ai envie de dire, chacun ses habitudes, chacun ses préférences. Je crois que j'ai fait le tour. Je crois que je vous ai tout dit. Non seulement sur Cloudignit pour aujourd'hui, mais aussi sur le projet qui démarre dimanche prochain. Je vais vous proposer qu'on en reste là. et qu'on se donne rendez-vous jeudi à 20h pour le prochain stream, qui sera peut-être, du coup, encore du Cloudignit. Ah, tu parlais de la vidéo sur LibVirt KVM. Autant pour moi, Xavier. Autant pour moi. Mais écoute, si mes vidéos te rendent service, moi, ça me fait très plaisir. Ça me fait très plaisir. Encore merci. Je vous souhaite une excellente fin de week-end. Je vous donne rendez-vous jeudi 20h, et dimanche prochain, 18h. D'ici là, amusez-vous bien. Mettez en place des trucs qui vous amusent comme moi. Et à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501